Laurent Castello est un westerner, je ne connaissais pas ce mot mais je l'ai appris en tournant le film justement. Donc c'est un westerner, il a une association qui s'appelle les Pionniers 83 et à la base sur le projet, il était juste là pour soutenir s'il fallait des chapeaux, une veste, juste pour aider, rien de plus. Mais il me propose de fournir les costumes et les accessoires pour le film, du coup ça s'est réglé assez rapidement grâce à lui. Mais malheureusement les problèmes ne faisaient que commencer car quelques jours après le début du tournage, le décor principal nous lâche aussi. Rendez-vous compte que mon film est pratiquement un huis clos, on va dire 80% du film se passe à l'intérieur du grand saloon et il nous lâche. Pour être clair, au départ les propriétaires devaient nous prêter gratuitement le saloon et évidemment ils ont changé d'avis quelques jours avant le tournage, je pense pour nous bloquer un petit peu. Mais il faut savoir que nous n'avions plus d'argent pour ça. C'était parti dans le matériel, la location, des traveling, etc. Et il fallait en garder pour la suite du tournage, nourrir les équipes, etc. Bref, c'est la catastrophe, on tourne dans quelques jours et plus de décors. Et Laurent, qui m'avait déjà aidé pour les costumes, me propose de visiter des saloons westerns, comme une rue westerns, on va dire, à Cugelépins. Et là, c'est fou, ça colle super bien avec le film. Encore une fois, Laurent a sauvé le film. Voilà, le tournage pouvait continuer. On a tourné pendant une quinzaine de jours, étalé sur plusieurs mois. C'est vraiment un super souvenir. J'ai rencontré des gens vraiment super qui sont venus tous les jours sur le tournage. Parfois juste pour tenir un réflecteur ou un clap. Une équipe qui a tourné en plein soleil, en plein été, avec des costumes. Une équipe qui m'a supporté et croyez-moi, ça, c'est pas facile. Vous savez, en montant cette vidéo, je me suis rendu compte comment, à certains moments, j'ai pu être pas très agréable avec l'équipe. Et j'en suis vraiment désolé. Tous les deux, tous les deux, t'essayes de... Devant, en fait, ouais. Mets-toi devant, mets-toi devant, mets-toi devant, mets-toi devant, mets-toi devant. À ma face. Non, à me cas. Fais garde. Devant le visage. Comme ça. Voilà. Mais ça va, on peut bouger la caméra, on n'est pas non plus... Voilà. On n'est pas de neuf. Et là, tu dis 37 bis. Auriane, franchement, heureusement que c'est ton anniversaire, parce que franchement... 37 bis sur 1, première. 37 bis sur 1, c'est la première. Il est moteur, je pense, il est moteur. Ah bah, il faut le refaire. Ah bah, il faut le refaire, alors. Ah, c'est encore la faute à Auriane, ça. Ça tourne. Allez. Ah, mais j'ai mal à la main, avant de la tenir, par contre. Ah, allez. Ta gueule. 37 bis sur 1, première. Bah, ces gens sont venus gratuitement sur ce projet, des gens que je ne connaissais pas. Et souvent, ça ne va rien leur apporter. Un assistant plateau, par exemple, s'il vient, c'est plus pour avoir de l'expérience que pour avoir une réelle reconnaissance. Je veux dire, prenez un acteur, lui, je peux comprendre, car on le voit à l'image, tout le monde se souviendra de lui, si le film est bien, bien sûr. Mais l'assistant qui fait le clap ou la lumière, personne ne le verra jamais. Alors, je dis merci à eux et à l'équipe que personne ne verra jamais à l'image et qui fait tout pour que le film soit bien et arrive au bout du tournage. Après, sur le fait de ne pas avoir été très agréable, il y a des nuances à avoir. Je ne pense pas avoir été un tyran non plus. Et au contraire, il y a même des fois où j'aurais pu être plus dur, mais c'est difficile d'être trop dur sur un projet bénévole. C'est quand ? Messieurs, dames, s'il vous plaît. Non, mais ça va. Ne les engueule pas non plus. Non, je l'appelle. Si vous pouvez garder le silence juste pour la prise, s'il vous plaît. Il y a plein de politesse, plein de politesse, ça passe bien. Ils ne t'entendent pas, façon à la fin. Et non, quand tu leur dis, ils ne vont pas, attaque ! Ce n'est pas poli. De quoi ? Allez, on y va, on y va. Oui, voilà, ils ont très bien entendu, t'inquiète pas. Et oui, maintenant, du coup, ils renchérissent, c'est normal. Non, ils arrivent en fait. Non, ce n'est pas possible, ils n'ont pas le droit d'arriver là. Ah, oui, oui. Ils arrivent en haut. Ok, allez, vous êtes bon. Ok. Séquence 32, plan 3, prise 1. Il faut gérer le fait aussi que tout le monde donne son idée sur un tournage comme ça, veut toujours dire quoi faire, etc. Donc ça, ça arrive évidemment. Et là, ça devient compliqué si tout le monde donne son avis. Impossible de répondre à tout. C'est pour ça que je préfère rester sur mon idée la plupart du temps. Parce qu'il ne faut pas trop s'éparpiller. On n'a pas beaucoup de temps. Alors évidemment, sur un tournage, on va dire, indépendant, il y a toujours des soucis. Donc là, on a eu pas mal. Par exemple, la réécriture de séquence, parce que du coup, le décor a complètement changé, parce que le saloon nous a lâché, donc on a dû écrire de nouvelles séquences ou les réécrire dans de nouveaux lieux. Un acteur, par exemple, qui ne donne plus de nouvelles un jour avant le début du tournage et qui n'est jamais venu, donc on a dû le remplacer. Des rajouts de séquences pendant le tournage. Le tournage, d'autre plan, plusieurs années après la fin du tournage, par exemple. Oui, aussi, je ne pense pas l'avoir dit aux acteurs pour inquiéter personne, mais à cause de la chaleur, une des cartes mémoire est devenue illisible. On était en train de tourner au Colorado Provençal. Et en gros, ça voulait dire qu'une journée de tournage était morte. J'ai pas mal stressé avec Pascal aussi, d'ailleurs. Mais ça, c'est bien fini. Il a réussi à récupérer les fichiers. Et du coup, heureusement, le film, parce que ça aurait été catastrophique si on n'avait pas pu les récupérer. On a aussi fait du redoublage. Des fois, on tournait près de route, par exemple. Même si les spectateurs ne s'en rendent pas compte, il y a beaucoup de redoublages. Parce que je voulais enlever les cigales, comme on tourne en plein été dans le sud de la France. C'est vrai qu'il y a beaucoup de cigales et limite, on n'entend plus les acteurs. J'ai aussi voulu tourner une séquence avec un des acteurs de New Day, Laurent Cerulli, pour imager une séquence de Dark West, le personnage de Armand Jordani et son frère. Mais l'acteur n'a pas forcément voulu revenir, ce que je comprends aussi. Et du coup, j'ai laissé comme ça. Et la scène est finalement encore mieux, je pense, parce que Armand Jordani était un super acteur. Et pas besoin d'artifice pour donner de l'attention à sa scène. Il en donne déjà bien assez. Bref, tout ça n'a pas empêché le tournage de continuer. Il faut comprendre que même si moi, j'étais sûr de ce que je pouvais donner en tant que cadreur et de réalisateur, le fait d'avoir des feuilles de PAT, donc de prêt à tourner, etc., un planning, c'était tout nouveau pour moi. Et c'est là où Thomas m'a énormément aidé. C'est marrant, quand même, qu'il ait sonné. Là, il n'y a pas le temps. Mets-le au galop, pour qu'il avance. Allez, allez, allez. En tout cas, il n'a pas l'habitude, ça. Une fois le tournage fini, personne ne pensait que le montage prendrait autant de temps. Même pas moi. Mais le monteur, ce n'était pas moi. Le travail que j'ai fait, moi, c'est le montage, mais en qualité très basse, car mon ordi ne supporte pas le 4K. Ça rame et je ne peux pas monter. Donc, du coup, moi, j'ai tout monté en version 1080p et encore, limite. J'ai envoyé le montage que j'avais fait à Pascal pour qu'il les monte en 2K. et il devait aussi s'occuper des effets spéciaux. Ça tombe. Séquence 1, plan 1, prise 2. Plan 1. Plan 1, non ? Allez, hop, c'est bon, Pascal. Vous ne moquez pas. Vous pouvez peut-être commencer. Mais encore une fois, je ne pensais pas que ça allait prendre autant de temps. Mais Pascal n'était pas payé pour le faire. Du coup, il le faisait sur son temps libre. Il avait un travail. Du coup, les semaines sont transformées en mois, puis en années. En plus de ça, le monteur son, Florian, a arrêté. Il a changé de métier. Du coup, Pascal devait aussi gérer le montage son. Bref, au bout de quelques années de travail sur le film, je ne pensais plus voir le film fini. Sans compter qu'on a aussi tourné une autre séquence qui se trouve au début du film. La séquence, on va dire, d'introduction. Au départ, je voulais commencer directement par la séquence avec les chasseurs de prix. Mais je me suis rendu compte qu'il fallait quand même faire un rappel de l'histoire pour les gens qui n'avaient pas vu les courts-métrages. Pour ne pas qu'ils soient trop perdus. Du coup, j'ai fait appel à Didier Clusiel, avec qui j'avais déjà travaillé avant sur un court-métrage, pour faire l'introduction. J'aime beaucoup la manière qu'il a de raconter une histoire. Alors, quand j'ai vu la vitesse à laquelle le montage avançait, j'ai fait appel à Sylvain Pellissier, qui est un réalisateur du sud de la France, pour qu'il termine enfin le montage. Quand il a repris le montage, il était fini. Il a retravaillé toutes les séquences d'action pour dynamiser tout ça avec des effets sur les coups de feu ou les mouvements de caméra. Et il a repris aussi tout le son. Donc, il a fait le montage son. Bref, il a rajouté des oiseaux, les coups de feu, les bruits de pas. Sans lui, le film ne serait pas encore fini aujourd'hui, je pense. Et il a été très professionnel et surtout très efficace. Voilà un petit montage des effets effectués par Pascal et Sylvain. C'est un coup de feu. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée de racer de l'œil. Arrête de parler et ouvre l'œil. Et même avec son armée, vous pouvez... Eh, tu vas nous porter la poisse. Cette fois-ci, il ne passera pas. C'est pas en nous des dames. Une fois le montage enfin fini, au bout de tant d'années, et Emmanuel Cavallo, le compositeur, a pu enfin terminer les musiques. Allez, action. Et ça y est, 4 ans après la fin du tournage, le film est enfin visible. Et vous ne vous rendez pas compte du soulagement de voir enfin ce film fini. D'enfin voir le travail de plusieurs années sur grand écran. Pas seulement pour moi, mais aussi pour l'équipe. Je me devais de leur montrer le film. Pareil pour les gens qui m'ont aidé, les associations. Merci d'avoir été aussi patient et compréhensif. Toi, ne cherchez pas comme ça. Je peux lui donner au milieu de la claque. Allez, viens le silence si vous oubliez. Et moteur. Ça tourne. Ça tourne aussi. Tu ne peux pas prendre les voix là-bas. C'est pareil, s'il y a des voix là-bas. Il y a des gens qui parlent. Oui. Allez, à des 20 sur 1, première. Ça ne veut rien dire, mais... Allez, viens là. Le mot de la fin, c'est que je suis vraiment fier du film. De le montrer aux gens. Je suis conscient de ses points forts, mais aussi de ses faiblesses. Je suis aussi conscient des erreurs faites pendant le montage. Et je pense que sur les prochains projets, je ferai plus attention. Merci à vous d'avoir regardé ce reportage. J'espère que le film vous plaira. J'espère que le film vous plaire. Sous-titrage ST' 501